... Nous sommes sous le coup d'une première injonction qui a été ordonnée mercredi soir. Donc, il y a des étudiants qui sont de retour en classe ce matin. Arrive une seconde injonction. Comme je vous l'avais dit, en assemblée mercredi, on s'y attendait. Le sens de l'action aujourd'hui, il faut dénoncer cette justiciarisation-là. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on respecte la démocratie étudiante. On le sait, on est sur le terrain. On sait que ce ne sera pas possible de forcer un retour en classe d'aucune manière. Déclaration des professeurs du Cégep de Saint-Laurent Concernant la judiciarisation de la lutte étudiante Considérant qu'un retour en classe sous pression judiciaire sape les conditions pédagogiques minimales nécessaires à l'enseignement Considérant la dimension sociale inhérente à notre tâche pédagogique qui consiste à encourager la réflexion et à former la pensée critique de nos étudiants en vue de leur participation à la vie citoyenne Considérant que nous sommes tenus d'illustrer et de défendre nous-mêmes des valeurs liées à ce rôle social tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'éducation comme nous appelle d'ailleurs à le faire le rapport Parent, document fondateur des Cégeps Considérant que l'actuelle judiciarisation de la crise autour de la hausse des frais de scolarité bafoue au nom des droits de quelques-uns la légitimité des votes collectifs tenus dans les assemblées générales étudiantes ce qui mine les principes même de la démocratie Considérant que ce recours au tribunal évacue le débat politique tout en générant des tensions et de potentiels conflits au sein même de nos classes Considérant que la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Lynn Beauchamp et le responsable des dossiers jeunesse, Jean Charest alimente la crise actuelle par leur entêtement Nous, professeurs du Cégeps de Saint-Laurent, sommes profondément convaincus Aucun retour en place forcé par les tribunaux ne sera réunis les constitutions nécessaires pour enseigner Nous, c'est l'exportant des pouvoirs politiques et judiciaires à reconnaître la légitimité des associations présidentes et à promenir que seule une décision prise en l'Assemblée générale pourra garantir un retour en place par nos lieux Nous, élargons que le gouvernement du Québec négocise sur la question de la hausse des libères de scolarité avec les représentants de toutes les associations présidentes, incluant la classe Nous, exigeons de la démission immédiate de l'actuel ministre de l'Éducation, des loisirs et du Sport, Lynn Beauchamp ingrapables de dénuer la crise Nous, exigeons de l'éducation, des loisirs et de l'Éducation, des loisirs et des loisirs Nous, exigeons de l'éducation, des loisirs et des loisirs et des loisirs